Musique Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale Bon déjà je tenais à vous remercier pour les 500 abonnés Parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne Franchement ça me fait plaisir de vous partager ma passion Et de recevoir vos conseils en échange Donc aujourd'hui on va parler de mûches et les phasmes Alors vous allez dire pourquoi j'ai tout ça devant moi Bon il y a quelques trucs à respecter Alors là mûche c'est tout simple, c'est un peu comme les reptiles C'est changement de peau Vous partez d'un petit phasme comme ça Donc là c'est une femelle de Dilatata Après quelques mûches Bon là je vais me faire niaquer parce que celle là elle est un peu énervée On va partir de ce petit phasme que je viens de vous montrer Pour obtenir un super gros phasme Comme ça Donc vous imaginez Un tout petit truc comme ça On obtient ça Après quelques mûches Bon après il y a des trucs à respecter dans la mûche Alors surtout La mûche qu'est-ce que c'est ? La mûche c'est un changement de peau Après il y a aussi de pigmentation Pour qu'elle devienne verte comme ça Il y a une paire de mûches entre deux Donc après il y a des trucs à respecter Alors la mûche déjà Pour bien respecter la mûche Il y a le nourrissage de vos phasmes Alors déjà il faut nourrir super bien vos phasmes Avec des plantes saines A l'époque il y a les plantes au bord des autoroutes et tout Parce que là vous allez vous niquer dans l'élevage On va dire Il va y avoir la pollution et vos phasmes vont mourir Ils vont avoir carrément des problèmes de formation Donc franchement Déjà ça c'est le critère numéro 1 Après le critère numéro 2 Avec ça c'est l'humidité Et oui parce qu'un phasme qui mue Il y a besoin d'humidité pour pouvoir sortir de sa peau Et l'humidité moi je vaporise à peu près une fois tous les deux jours Pour en gros Il faut surtout respecter ça Parce que sans l'humidité Il ne pourra pas se décoller de sa peau Il va mourir dedans Bon après un troisième critère que moi je trouve assez important C'est le nombre de phasmes dans vos terrariums Ça sert à rien de mettre 300 phasmes dans un terrarium Ils vont être tous agglutinés Et le souci c'est qu'une fois que votre phasme va être suspendu comme ça Il va être suspendu là par sa mue Pour muer S'il y a un phasme qui passe et qu'il fait tomber Vous allez vous louper parce que votre phasme va tomber au sol C'est terminé, il est mort Donc franchement respectez ces critères là C'est quelques petits conseils que je peux vous donner sur la mue Après si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser Sur la mue je pourrais y répondre J'ai pas mal de mue Même chez les reptiles, chez les menthes Là je fais une vidéo pour les phasmes Un petit peu pour changer parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur les menthes Bon après on est Si vous voulez en voir un peu plus Des menthes, des phasmes, même des reptiles Vous pouvez me suivre sur Snapchat, Instagram Facebook là je vais m'y remettre à fond Poster un peu tous les jours des photos N'hésitez pas à me poser vos questions aussi sur Facebook Moi j'ai pas mal de gens qui me contactent tous les jours Si vous avez des questions allez-y Lâchez-vous, posez-moi, je suis là vraiment pour y répondre Ça me fait vraiment plaisir d'y répondre Après comme je vous l'ai dit c'est vraiment énorme d'arriver à 500 abonnés Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma passion et de recevoir en échange Alors n'hésitez pas à me suivre Le mardi aussi je fais des lives tous les mardis vers 21h On est de plus en plus nombreux C'était super cool le mardi là Il y avait vraiment pas mal de personnes Vous discutiez entre vous J'ai présenté quelques chaînes de reptiles qui valent le coup D'insectes aussi style Insect TV Je te fais un petit clin d'oeil Allez faire un tour Poly etc qui fait des trucs magnifiques Qui méritent beaucoup plus d'abonnés Allez-y Faites-moi plaisir Allez les voir C'est des personnes qui méritent aussi D'avoir un plus d'abonnés que ça Donc voilà pour cette petite vidéo sur la mue des phasmes Et je vous remercie aussi pour ces 500 abonnés Je ferai une semaine de vidéo un peu plus cool D'ici pas tout de suite parce que là j'ai pas mal de boulot Et donc je vous dis à très bientôt Je suis Reptimorph les amis Et à mardi pour le live J'ai pas mal de boulot